Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com et Alexandre d'Android pour les nuls. Alors ce soir, on a mis la main sur les deux HTC One V en modèle gris et en modèle noir et on va vous faire une petite démonstration de ces deux HTC One. Ça te va ? Nickel. On est parti ? C'est parti. Alors on va les allumer et on va faire un tour pour commencer avec celui-ci au niveau du design. Donc on voit qu'il y a les bitons, c'est un monobloc en aluminium. On retrouve le côté incurbé du légende et du héros. Exactement. Donc les trois boutons ICS, retour, home, multitâche, on y reviendra. Le mode bit, je ne sais pas si on va pouvoir bien voir ici, mais il est inscrit. C'est bon ? Nickel. Un appareil photo de 5 mégapixels. Avec flash. Avec flash. C'est un capteur BSI et on retrouve à peu près la même interface que sur le One X et sur le One S. On va ouvrir, on va décapuchonner derrière. Décapuchonner. Ici, micro SD. Donc ça c'est sympa. Parce que sur la gamme One, sur le S et sur le X, il n'y a pas de carte SD. Ça permet de pallier au faible stockage d'origine. Il y a combien d'origine ? 4. 4 il me semble. On vérifierait ça juste après, mais il semble qu'il y en ait 4. Et la carte SIM, donc ce n'est pas une micro SIM. Steam standard. Voilà. On va remettre. On va faire le tour du modèle en noir, rapidement. C'est la même chose mais en noir. Moi je pense que j'ai une petite préférence sur celui-ci, niveau couleur. Lui, il est plus classe. Je ne sais pas si on va bien prendre la lumière. Sinon c'est exactement la même chose. On va dire que le gris, niveau des couleurs, il me fait penser pas mal au Nexus One. C'est un peu les gris, gris marron. Après ça va vous de juger. Bon, on va faire la démonstration sur le gris. Peut-être ça ressortira mieux. Peut-être. Alors, on va aller voir les caractéristiques techniques. Comme ça on va savoir un peu plus sur ce smartphone. Donc, information matérielle. Un processeur simple cœur de 1 GHz. En mémoire on a 512 MB. L'affichage c'est 3,7 pouces WVGR résolution. Donc 800 x 480p. Et l'appareil photo principal de 5 mégapixels. Et après pour le logiciel. C'est Android en version 4.0.3. Avec... 64 en version allégée on va dire. Ouais. Plus allégée que sur le One X et sur le One S. Exactement. On va voir maintenant le stockage. Donc la mémoire. Alors l'espace total 0,94 GHz. Et c'est en bas apparemment. Attendez. Ça doit être l'espace alloué au... A l'utilisateur le 1 GHz. Voilà. Donc il y a 1 GHz pour l'utilisateur. Mais après il y a l'extension SD. SD. Exactement. Alors maintenant on va faire un petit tour au niveau des bureaux. Et ainsi de suite. Donc il y a 5 panneaux. Et on ne peut pas en rajouter apparemment. Donc c'est comme sur du ICS classique. C'est ça. Comme sur du standard. 5 panneaux. Pas plus. Donc voilà. Ensuite... On retrouve pareil le paramètre ici. Intéressant de montrer aussi peut-être le multitâche. Tu veux voir le multitâche ? Oui c'est ça. Alors le multitâche qui est en fait... A la Nexus ? Voilà. Comme sur ICS pur on va dire sur du... C'est-à-dire avec les panneaux qu'on swipe sur les côtés et non sur le haut pour fermer les tâches. On va vous montrer. On peut faire comme ça et comme ça. Donc c'est pas mal pour le coup. Sinon les menus. Alors c'est pareil. Ça se défile comme ceci. Toutes les applications. Les plus fréquentes qui font un panneau. Et les applications téléchargées. Il ne devrait pas y en avoir. Voilà. On a aussi accès au Google Play et menu pour recharger plus rapidement. Ok. On va enlever un panneau et on va voir pour les widgets. Donc on reste appuyé dessus. Et là on a accès à tous les widgets. Une interface en fait qui est comme sur le One X et le One S en fait. Voilà exactement. Alors pour le coup il y a 12 panneaux de 4 applications alors qu'il y en a 29 sur le One X et sur le One S. Il y a vraiment une version allégée de scènes avec moins de widgets. On retrouve tous les widgets Google d'Android. Et quelques-uns d'HTC. On va voir ce qu'il y a. Donc on retrouve l'horloge bien évidemment. Un peu moins d'horloge en fait. Il n'y a pas l'horloge en une seule barre en jeu. Il n'y a pas toute la déclinaison en fait. Et par exemple on n'a pas l'option de contrôle de HTC. On n'a que celle de Google. Ouais. Bon on va remettre un. Alors pour remettre un truc. Il y a 3 widgets quand même. Comme je vois il y a des points d'accès. Il y a des trucs à côté. Il n'y a pas la barre entière. Il n'y a pas la barre entière. Il n'y a pas la barre entière ouais. Alors pour le doc ça c'est assez sympa. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors pour régler ce qui se passe dans l'interface ici. On règle ça au niveau du doc en bas. C'est les mêmes options mais dans les mêmes icônes que dans le doc en fait. Voilà. Et après. Ça se retrouve ici. Bon quand on fait un dossier c'est pas très intéressant parce que ça réouvre le dossier ici. Mais bon voilà c'était pour vous montrer comment on organise. Sinon on va voir toujours aussi intuitif. L'alarme quand on clique sur l'heure ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut le voir ? On va voir les applications qui sont intégrées. Pour voir s'il a acheté ses cartes par exemple. Question appareil photo aussi. Ouais vas-y. On va faire avec ça. Alors je vais mettre le son pour qu'on entende peut-être l'obstructeur. On va faire un mode rafale. Ça existe aussi. Allez. Donc toujours aussi rapide pour l'autofocus. Donc vous avez bien entendu toujours le mode rafale. Bon là les photos sont quand même moins bluffantes étant donné que c'est du 5 mégapixels. Mais bon pour un smartphone qui est entrée de gamme. Ça reste très correct. Ça reste très correct. Donc on avance comme ça. Ouvre une photo. On prend la meilleure. Soit disant la meilleure. Oui. Et voilà. Bon. Là c'est relativement bruité mais. On peut réessayer une en peut-être un peu plus belle. Mais les conditions ne sont pas vraiment idéales. Donc là avec le flash. Bon. C'est un peu bleuté mais bon. Souvent avec les appareils HTC j'ai remarqué. Un flash qui ressort des photos très très blanches. Voilà. Maintenant on va voir pour les options. Donc on a toujours le mode HDR. Tiens on va le tester là-dessus. On peut voir ce que ça peut donner. Si. Oh ça c'est bizarre là. C'est de l'art quoi. C'est de l'art c'est ça. C'est artistique. Panorama. Portrait. Donc il y a quand même du choix. Ici on a accès aux vignettes normalement. Est-ce qu'on retrouve les effets sur la vidéo qu'on a dans Android 4 ? Ou est-ce qu'ils ont été supprimés ? Ils ont été supprimés. Dans le WNX et WNS aussi ? Oui. J'ai pas trouvé pour l'instant c'est vrai. Sinon il y a les paramètres donc 5 mégapixels et ainsi de suite. On peut filmer on va voir en combien mais je pense que c'est 720p. Il y a des chances ouais. Option vidéo. Alors option il me dit quoi. Option de l'appareil photo. Bah je vois pas vraiment les options vidéo. Ça c'est toujours sympa par contre. On peut filmer en même temps prendre les photos en même temps. Donc ça c'est pour l'instant c'est que HTC qui propose ça. Tu peux le faire sur Nexus hein. Bon voilà. Donc il y a qu'HTC. Pas vraiment bien. Hop là. Sinon au niveau de la fluidité générale du produit. Si je le rappelle est un entrée de gamme. Entrée milieu de gamme. Un single core en gigahertz. Ça va et se débrouille. Franchement. Je suis agréablement surpris ça va. On pourra pas lui demander les mêmes on va dire les mêmes performances en 3D que ce qu'il se fait actuellement. Mais pour un entrée de gamme ça reste. Ouais ça reste le niveau de. On va voir pour la musique. Apparemment on n'a pas de musique mais bon. Enfin l'interface ça doit être sensiblement la même que sur le HTC One S ou le HTC One X. Il y a l'intégration de sound end d'en haut. Donc assez sympa. Et puis alors les applications. Donc Dropbox. Toujours. 25 giga c'est ça avec l'activation. Normalement ouais sur la gamme One au complet. Ah. Mode voiture. Donc ça je savais pas qu'ils allaient l'intégrer sur le. Donc la même interface. Donc avec les contacts toujours écrit en gros pour retrouver facilement. Parce qu'il y a des noms il n'y a personne. Là c'est pour la navigation. Ici c'est la musique qu'on retrouve. Et là c'est les radios. Et on peut cliquer ici pour les paramètres. Donc toujours en grand comme ça vous êtes attentif quand vous conduisez. Ou pas. Ça gaffe quand même. Transférer comme ça si vous avez un autre smartphone vous pouvez transférer les contenus de celui-ci. Le Play Store. Non franchement relativement complet hein. Allégé mais complet. Voilà. Donc bah merci Alexandre pour tout ce qu'on a. Bah merci à toi. Voilà. Puis euh. On espère euh. Que ce test vous aura plu. Et puis euh. A bientôt. On va profiter euh. De cette soirée. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.